Avant de se hâter à la réalisation d'une composition élaborée, il reste prudent de faire des études de plusieurs petits croquis du projet, d'essayer plusieurs solutions d'aménagement, de trouver ce que les peintres appelaient un motif. L'exercice du dessin permet de libérer l'œil et la main. Dans ces essais rapides, les détails n'interviennent pas, seuls comptent les grandes lignes, les grandes masses, les contreformes, les divers champs découpant le tableau et le cadrage de l'ensemble. Il s'agit de trouver une idée. Cette disposition des éléments principaux du tableau reste présente jusqu'à l'achèvement de votre futur ouvrage. Il est question de commencer par les fondations. Nous allons commencer par des petits exercices, des petits croquis rapides pour les débutants pour se mettre en route, pour découvrir la composition. Je vous propose de sélectionner dans votre cuisine toutes sortes d'objets, de fruits, de légumes, avec des tons différents, des tissus. Vous allez ensuite pouvoir sélectionner quelques objets, les mettre en scène et ainsi, dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de dessiner. Vous allez fabriquer en quelque sorte une sculpture autour de laquelle vous allez pouvoir tourner, visualiser un point de vue. J'ai déjà signalé ce problème sur la vidéo précédente sur la composition, mais je vais insister à nouveau. Une photographie, si c'est la vôtre déjà, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais la photographie est un art en soi. Il est possible qu'il y ait un artiste qui ait fait cette photo et si vous la reproduisez, vous êtes en défaut. Il y a des droits d'auteur. Mais en dehors de ça, le fait de travailler d'après des vrais objets vous oblige à vous confronter aux vrais problèmes et donc à progresser. Une photo est déjà résolue, elle est cadrée déjà, tout le travail est fait, la mise au point est faite aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont dans la réalité et qui sont retraduites dans la photographie. Donc, c'est dommage de trop profiter de la photographie et de ne pas faire les efforts qu'il faut. La photographie va vous éviter en fait de faire des efforts et ces efforts sont précieux parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de donc encore une fois, vous confronter aux problèmes. Et si vous évitez ces problèmes en dessinant, vous ne dessinez pas en fait, vous ne composez pas, vous reproduisez simplement. Une fois que vous avez trouvé un motif à dessiner, il va falloir cadrer et tourner autour de l'objet pour cadrer. Donc, vous avez dans le commerce des petits cartons avec une fenêtre, vous pouvez aussi faire vous-même. Ou alors, vous allez faire comme les cinéastes et faire une fenêtre comme ça, vous voyez, je peux zoomer avec la fenêtre, je peux changer de format, faire un carré, faire quelque chose d'assez allongé ou essayer aussi à la verticale, mon cadrage. Et pour faire ce cadrage, vous jouez au pistolet. Et il y en a un qui part dans un sens, un qui part dans l'autre au-dessus et voilà, ça vous fait votre cadre. Une composition, c'est tout d'abord un format. En tout cas, dans les aspects traditionnels du tableau, du dessin, qui est un rectangle. Et ce rectangle va être plus ou moins allongé, il part du carré et puis il s'allonge, il s'allonge. Et chacun des formats a sa propre personnalité. En tout cas, dans les aspects traditionnels du tableau, du dessin, qui est un rectangle. Dans les ateliers de dessin, souvent les gens sont assis à table et dessinent, donc sur la feuille à plat, qui est posée à plat. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a une déformation du dessin et de la feuille parce qu'elle n'est pas face à nous. Il faudrait que la feuille soit comme ça, finalement. Parce que comme ça, vous allez avoir des problèmes de mise en page et de proportion. Une solution, pour pallier à ça, c'est d'avoir une feuille avec une planche à dessin sur une planche. Comme ça, votre dessin est bien en face de vous. En fait, l'idéal, ce serait plutôt de dessiner debout. Et jamais assis. Parce que lorsqu'on est debout, on a des mouvements plus amples, on est plus vif, on va moins s'endormir sur les détails. Et là, l'objet, c'est de faire vraiment un petit croquis rapide d'une mise en page d'une composition. On peut aussi opter pour des petits chevalets de table. Si on n'a pas des grands chevalets qui se posent par terre, des petits chevalets comme ça peuvent se poser sur une table. Ah, puis on va mettre sa planche. Et au moins, on a du recul. Et on peut mieux voir d'ensemble et le dessin et le modèle. Il existe aussi, donc, des petits lutrins. C'est des petits chevalets qui sont réglables. C'est bien que là, vous pouvez être même réglé, être bien en face de votre dessin. Parce qu'ici, vous voyez, on peut remonter ou descendre. Voilà, ça c'est monsieur le lutrin. Alors évidemment, quand on est sur un chevalet et qu'on a un modèle nature morte sur la table, on la voit à peu près du dessus. Si je veux voir mon modèle un peu plus en face, il me faudrait un socle beaucoup plus haut. Il y a aussi une fabrication maison possible. C'est une planche, vous voyez, avec deux lanières. Une par ici, une par là. Ce qui fait qu'en fait, je vais avoir ma table transportable, réglable, plus ou moins. Et je vais pouvoir dessiner comme ça, même en me déplaçant. Alors, pour dessiner, vous avez plusieurs outils possibles. Donc, un crayon mine graphite, si vous dessinez avec ça, en fait, vous avez besoin de faire des hachures. Vous avez aussi la pierre noire. Et la pierre noire, si vous la coupez, vous la cassez avec un morceau pas trop grand, vous pouvez directement faire des surfaces, faire des lignes aussi. Et comme ça, c'est intéressant. Vous avez aussi le fusain. Alors, là aussi, on peut très bien renflir directement des surfaces. On peut l'estomper assez facilement, parce que vous voyez, le fusain, c'est une poudre, en fait. Et avec de la gomme mi-pain, vous voyez, qui est très meuble, comme ça. La gomme mi-pain, vous pouvez revenir dessus et retailler, en quelque sorte, la masse que vous avez dessinée, ou même faire un contour blanc à l'intérieur de cette masse. Vous avez aussi un fusain qui, lui, est reconstitué, c'est-à-dire qu'il a été mis en poudre, parce que là, c'est le fusain, c'est directement le bois qui a été calciné, alors que là, il a été mis en poudre et réaggloméré, si bien que vous avez ce même fusain, mais plus solide et moins salissant. Et il poudre un petit peu moins. Donc, en fait, il a les mêmes qualités que le fusain. Et vous pouvez aussi resculter la masse que vous avez dessinée, ce qui vous permet de vous reprendre. Ici, pour un papier coloré, qui fait que vous avez la possibilité de faire des masses noires, mais aussi, avec un crayon blanc ou une craie blanche, de faire des rayots blancs. Et l'avantage, c'est d'avoir trois familles de valeurs. Une valeur moyenne, qui est votre papier, le fond du papier. Une famille de tons plus sombres. Et une famille de tons plus clairs. Si bien que, en fait, ça vous donne une gamme intéressante de valeurs. Les valeurs, donc, c'est les degrés de luminosité qui vont du noir au blanc, en passant par des nuances de briques. Par exemple, ces trois objets qui se touchent forment en quelque sorte qu'une masse, qu'un objet, avec une découpe autour. Et vous voyez qu'il y a des objets qui ont des rondeurs, qui se répondent, des boules, des volumes. Et puis, il y a également un creux, ici, qui est intéressant à dessiner et à représenter. C'est très courageux, donc, de prendre la peine de dessiner, de faire des essais. Des essais pour apprendre à regarder, à poser les grandes lignes, les masses. Mais tous ces petits croquis, finalement, ne sont pas vraiment intéressants. Ils sont l'équivalent des gammes que va faire un pianiste. Et le pianiste, il ne va pas s'exercer sur scène avec des gammes qui ennuieraient tout le monde. Et là, c'est un peu pareil. Bon, nos natures mortes vont rester dans des cartons. On va les détruire. Et l'important, c'est ce qui va nous nourrir dans l'exercice. Ce qui va faire qu'en fait, on va incorporer en nous toutes sortes de qualités, de souplesse, de force qu'il faut acquérir de toute façon par l'exercice du dessin. Donc, on va éviter de montrer nos gammes, d'exposer nos jolis cafetiers dans des expositions qui sont suffisamment encombrées comme ça de choses qui sont oui, de l'ordre de l'exercice. Et on va essayer de progresser, de travailler avant d'aller plus loin. Et de surtout que la main, elle bouge tout le temps et de ne jamais lâcher le crayon, de dessiner le plus possible. Puis, même quand on dépasse le côté amateur de l'apprentissage et qu'on commence à sortir des choses intéressantes, ce genre d'exercice ne s'arrête jamais parce qu'on aura toujours besoin de cette souplesse qui va sinon s'amoindrir. Et il faut dérouiller cette main et faire plein de petits essais, d'exercices qu'il est bon de faire. Parce que quand on a un projet, le simple petit croquis va nous permettre de voir que ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce que l'idée est mauvaise. Et donc, on va changer d'idée, on va essayer plusieurs pistes et en choisir une peut-être qui va être un peu plus intéressante, un peu plus originale et surtout, si possible, avec un peu de poésie ou de choses à raconter. Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en art plastique souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le post-modernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilèges que cette chaîne avec des moyens sobres propose gratuitement.